... Vous regardez InfoLive TV, le journal du 19 mars vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichoux. Nouvelle dissension au sein du gouvernement, cette fois au sujet de l'attitude à adopter vis-à-vis des Palestiniens. Si chacun s'accorde à ne pas reconnaître le nouveau gouvernement d'union issu de l'alliance entre le Fatah et le Hamas, le Premier ministre et son ministre de la Défense s'opposent sur la conduite à suivre en matière de négociations. Mir Peretz milite pour une reprise immédiate des pourparlers de paix et Oudol Mertz de son côté estime que Mahmoud Abbas n'est pas capable de donner des preuves et craint, je cite, que tout cela ne se termine dans un bain de sang. Un mot de défense, Israël et les Etats-Unis sont en train de procéder à des exercices militaires en commun. Objectif, coordonner l'action des armées américaines et israéliennes en cas d'attaque nucléaire, biologique ou bactériologique. Cet exercice, conduit chaque année par les deux alliés sous le nom de Jupiter Cobra, revêt une importance particulière à la lumière des rumeurs d'attaque américaines sur les infrastructures iraniennes. En Syrie, le régime de Bachar el-Assad vient de rejeter le plan de l'ONU visant au déploiement d'observateurs civils le long de sa frontière avec le Liban dans le but de prévenir le transfert d'armes de la Syrie aux forces du Hezbollah. Ce plan entre dans le cadre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité adopté suite au conflit de cet été et visant à renforcer l'embargo sur les armes destinées aux milices du Hezbollah. Le pays tout entier se prépare à une attaque terroriste d'envergure. Secouristes et forces de sécurité sont mis à pied d'oeuvre pour un exercice de simulation grandeur nature. Les sirènes retentiront dans une grande partie du pays à 14h demain mardi. Objectif, tester la réactivité des forces de l'ordre en cas d'attaque réelle. Sans transition éducation, le gouvernement vient d'adopter un programme estimé à 4,64 milliards de shékels pour la construction de 8000 classes supplémentaires d'ici à 2011. La plupart de ces salles de classe seront construites dans le secteur arabe. Enfin, un mot de sport, la paire en or du tennis israélien Andiram et Yonier-Lir s'est inclinée hier en finale du double messieurs du tournoi d'Indian Wells. Ils ont été éliminés par le couple d'Ampas. Dans trois semaines, Israël reçoit l'Italie dans le cadre de la Coupe d'Eivis. Votre programme télé de la soirée commence par un reportage sur Call Israel, la radio polyglotte qui propose des émissions en toutes les langues à ses auditeurs. On retrouve également un document exclusif sur les prisonniers de guerre israéliens exécutés en masse par l'Egypte alors même que le quai réacuse Jérusalem de crime de guerre. Enfin, comme une mise au point, retrouvez l'avis de deux spécialistes des médias sur la férale d'Oura. Bonne soirée à tous, en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. OK. OK, nous avons un autre gagnant. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur Internet, www.infolive.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada